Musique Ce week-end du 9 au 11 juin 2023 se déroule la 37e édition du trèfle lausérien AMV. Une édition de plus au cœur de la Lozère qui une nouvelle fois fait le plein avec 600 pilotes au départ. Des amateurs au top pilote, tous viennent ici pour savourer l'ambiance unique de cette course de référence dans le monde de l'enduro. Au-delà des paysages somptueux, le prestige de la victoire fait aussi la renommée de cette épreuve. Musique Vainqueur en 2022, l'Espagnol Joseph Garcia a dû déclarer forfait sur blessure à quelques jours du départ. Son absence redistribue les cartes et ouvre un peu plus la course à la victoire. Jérémy Tarouks, récent vainqueur des classiques Val-de-Lorraine et Grappe de Cyrano, joue la carte de l'expérience pour étoffer un peu plus son palmarès. C'était le gros gros favori, quasiment imbattable, en tout cas pour moi par rapport au niveau. Là c'est vrai que ça va faire une course peut-être plus ouverte. Donc on va essayer de jouer à l'expérience et surtout rester consistant, essayer de ne pas faire de grosses erreurs. Face à lui, ils sont plusieurs à partir le couteau entre les dents. Et pour sa troisième participation, avec un podium en 2022, Thilde Clair nourrit de grosses ambitions. Dès la première spéciale, il faut attaquer très fort parce que ça se joue vraiment des fois à moins d'une seconde. Donc il faut pousser d'entrée, essayer si ça se passe bien de faire un petit gap pour arriver le dernier jour avec un petit peu de marche. Presque toujours placé depuis son unique victoire en 2007, il faut également compter sur Emmanuel Albepard. Avec des conditions météo incertaines, l'expérience et l'envie de se faire plaisir au guidon, le pilote Husqvarna peut créer la surprise. Je me fais plaisir à rouler sur des spéciales vierges. On sait qu'au trèfle, il traverse des belles spéciales dans les genets avec beaucoup d'herbes. Donc c'est un truc que j'apprécie vraiment. C'est un tout, c'est le plaisir et le plaisir de jouer un peu devant aussi. Après voilà, je ne me mets pas forcément de pression. S'il y a un coup à faire, je le ferai. Après, on va prendre les spéciales les unes après les autres. Au départ de la première spéciale, ce sera même un choc des générations entre lui et Zachary Pichon. Je ne me fais pas de soucis pour lui, il a un style de pilotage qui va, je pense, bien aller sur les classiques. C'est un mec qui réfléchit. Après, de là à jouer devant, d'entrée, j'espère pas. J'espère pas. Les classiques, c'est un peu particulier comme toujours, il y a vraiment des spécialistes. Donc je dirais plutôt outsider. Le pilote officiel Sherco participe à son premier trèfle lausérien. Un type d'épreuve différent de celle qu'il dispute habituellement. Mais le rythme est là, la confiance aussi, de quoi jouer aux avant-postes. Depuis des années, j'entends parler du trèfle comme une grande course internationale en France. Et avec AMB, j'ai la chance de pouvoir participer au trèfle. Donc on va essayer de découvrir ça. Ça a l'air d'être une super épreuve. C'est vrai que je n'ai jamais fait trop de classiques. J'en ai fait une dans ma carrière. C'est un peu particulier, c'est que de l'herbe. On passe qu'une fois, il faut vraiment bien connaître la spéciale. Mais voilà, j'ai progressé depuis deux ans maintenant en enduro. Donc je pense avoir le niveau pour aller chercher un poignol. Vendredi 9 juin, les premiers pilotes s'élanceront à 8 heures pour une première boucle sur la Margeride. Les cinq spéciales du jour dessineront la première hiérarchie du week-end. Le trèfle se doit de vivre avec son temps pour perdurer et continuer à susciter un tel engouement. Philippe Boulet, le président du motoclub lausérien, ainsi que toute son équipe, travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année pour assurer ce succès. On va amener des nouveautés pour le public et pour les fans, puisque le samedi soir, on va faire une fanzone pour que les top pilotes soient au plus près de leurs fans. Et après aussi, on a voulu limiter notre impact carbone. Et donc, on a cette année décidé qu'on ne ferait plus de fléchage de route pour les assistances et les pilotes. On va tout faire par des QR codes. La moto d'enduro et l'environnement, ce n'est pas antagonique, c'est quelque chose qui peut se conjuguer. Il faut respecter les lieux qu'on traverse, il faut respecter l'environnement. Et bien sûr, c'est de plus en plus compliqué, mais il faut passer par là, parce qu'on ne veut pas avoir d'impact. On est les premiers utilisateurs de cette nature, qu'on aime, et on ne veut pas avoir trop d'impact sur cette nature. La météo lausérienne a été capricieuse pour ce premier jour de course, mettant les organismes à rude épreuve face à la pluie, au brouillard et à la boue. Pourtant, ce vendredi 9 juin, les pilotes se sont élancés sur le sec au départ de Mande. A la suite des leaders s'élancent encore plusieurs centaines de concurrents. Tous sont déjà conquis par l'événement, avant même la première journée. Super, super, je suis prêt à rouler toute la journée. Très heureux d'être là, parmi les chanceux qu'on réussit à avoir une place, et on attend de découvrir les spéciales. Parmi eux, un duo qui en est à sa troisième édition. Un père, Ludovic Allègre, et sa fille, Rose Allègre, qui pour la première fois, roule sur une 125. Persil, c'est vrai, c'est rare quand même, puis surtout à l'âge que j'ai, 16 ans, je ne pensais pas beaucoup non plus. Mais c'est ça qui est magique aussi, et puis des souvenirs inoubliables, et on se régale chaque fois. L'envie de partager, ça a été ça à la base, en fait, c'est de partager quelque chose en tant que père et fille. Et franchement, la première année, quand elle est arrivée en 50, elle avait tout juste 14 ans. C'était une année où il n'avait plus les trois jours. Et des émotions comme j'ai eues à l'arrivée, je crois que c'est énorme. Au départ de la dernière journée, les sourires étaient toujours présents sur les visages de la famille Allègre, et l'idée d'un podium pour Rose, en catégorie féminine, faisait son chemin. J'ai fait de super chronos, de se confronter aux féminines, qui ont été des élites pour certaines, tout ça, et qui roulent super bien. Et c'est pour moi, j'en reviens toujours pas. Donc on va voir aujourd'hui, j'espère continuer comme ça, et toujours de bien rouler. Toutes ces années passées à faire ça, elles sont prises. Et ça, c'est du temps partagé, et qu'il n'y a pas de valeur, c'est énorme. Donc voilà, ce qu'elle disait tout à l'heure, j'espère que tous ces efforts vont être récompensés ce soir. C'est finalement chose faite, Rose Allègre monte sur la deuxième marche du podium. C'est Valérie Delbert qui remporte la catégorie féminine. Au programme de cette première journée de course, le circuit de la Margeride, long de 235 kilomètres, avec un passage à 1700 mètres d'altitude au Mont Lozère, et cinq spéciales pour se départager. Kylian Nunier, le numéro 5, s'offre les deux premiers scratchs de la journée. Invité de dernière minute sur la ligne de départ, le Lozérien de naissance marque les esprits et prend les commandes de la course pour 4,8 secondes devant Julien Gauthier. Gotte-Gotte est parti fort et s'intercale au milieu de la jeune génération, reléguant-t-il Declère à 3,6 secondes. Declère occupe donc la troisième place après deux spéciales et reste au contact pour la victoire au scratch de la journée. Entre les spéciales, l'ensemble des 600 pilotes empruntent tous le même parcours de liaison pour rejoindre le prochain départ ou un CH. Malgré la grisaille, la Lozère reste un terrain de jeu unique pour n'importe quel enduriste. Au terme d'une journée humide qui a rendu le parcours physique, Alexis Beaux occupe la dixième place. Un mauvais réglage d'embrayage lui coûte du temps en début de journée, mais le pilote Atomic Moto reste sur une bonne dynamique et compte monter en puissance au fil des spéciales, à l'image de la SP4 où il signe le cinquième temps. Devant lui, son coéquipier Emmanuel Albepard a quelque peu subi la puissance de sa 450 sur un terrain à l'adhérence précaire et changeante selon les spéciales. Il entre régulièrement dans le top 10 et se classe 9e au général. Julien Roussali peut nourrir certains regrets. Huitième, il échoue à quelques dixièmes de Loïc Larieux, certainement la faute à son mauvais chrono dans la SP3 où il passe complètement au travers de sa spéciale avant de se reprendre. Le pilote Sherco a affiné ses réglages pour la journée de samedi et compte mieux faire. C'est donc Loïc Larieux qui occupe la septième place et le pilote Daffi Enduro Team revient de loin. Une grosse chute dans la SP2 aurait pu le contraindre à l'abandon. Il est ensuite dans le bon rythme, intégrant régulièrement le top 5. Parti timidement, Valérian Debeau est monté en puissance pour finalement accrocher le scratch de la SP4 et remonter au classement. Il prend part à la bagarre pour la quatrième place qui l'oppose à Tarouks et Pichon. Zachary Pichon, pour ses premiers tours de roue en Lozère, intègre donc le top 5. Le pilote Sherco est malgré tout quelque peu déçu de sa journée de la faute, notamment à une chute dans le troisième chrono du jour où il laisse filer presque dix secondes, ce qui lui fait perdre le contact avec le groupe de tête. Il pointe deux dixièmes derrière Jérémy Tarouks. Quatrième, le récent vainqueur de la grappe de Cyrano a fait du mieux qu'il peut avec son numéro 12, une position de départ qui ne lui permet pas d'attaquer comme il le souhaite sous son coup, il continue. Il limite la casse et échoue à dix secondes huit de la troisième place. Sur la troisième marche du podium, Julien Gauthier a conservé le bon rythme imprimé en début de journée. Même s'il cède sa deuxième place à Tildeclerc dans la matinée, le leader de la catégorie vétéran s'offre le scratch dans la spéciale de la Vabre et pointe 14 secondes du leader. Tildeclerc a répondu présent en cette première journée. Parti calmement dans la SP1, le pilote Daffy Enduro Team se remet dans le rythme de tête dès la SP2 et prend le meilleur temps de la SP3. Il s'empare de la deuxième place du classement général. Par la même occasion, pour ne plus la lâcher, il pointe à 7 secondes du vainqueur du jour. Parti sans pression pour son retour à la compétition, Kylian Lunier s'offre sa première victoire de journée sur le trèfle. Une victoire acquise de main de maître grâce à une régularité sans faille. Kylian Lunier participe cette année à son troisième trèfle. C'est ici qu'il a débuté la moto entre de bonnes mains. C'est Christian Boulet, c'était l'entraîneur du motoclub lausérien qui est toujours. Et c'est lui qui m'a appris les bases de l'enduro. Je venais voir Albepard rouler, Gauthier, Tarou. Depuis que je suis petit, je viens de tous les voir rouler. Et donc me battre avec eux maintenant, ça fait bizarre. Donc je suis content et je n'aurais pas cru. Je suis né ici, donc c'est ma ville natale. J'ai toujours vu le trèfle depuis que je suis tout petit. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la moto. Donc forcément, c'est une course qui me tient à cœur. Et pour laquelle je voulais gagner des spéciales et gagner des journées et le gagner tout court. Et petit à petit, ça se met en place. Donc je suis content et c'est tout ce que j'espérais. Grandes étendues ou petits chemins, les enduristes en ont encore eu pour leur compte lors de cette deuxième journée de course en Lozère. L'épreuve perdure aussi grâce à son partenariat solide avec l'assureur AMV. Une histoire de longue date, comme nous l'explique Agnès Rouvière, directrice générale adjointe AMV. Ce mélange entre des amateurs et des professionnels, c'est un mélange qui marche plutôt bien et qui permet à des tas d'amateurs de participer et de faire une vraie course d'enduro dans presque des conditions d'un championnat de France, mais pour des amateurs. Pour boucler cette deuxième journée sur le circuit du Gévaudan et de l'Aubrac, il faut parcourir 221 kilomètres, en passant notamment par Marvejol, avant de revenir à Mande après avoir disputé 5 spéciales. Sur la deuxième journée, il revient aux avant-postes. Jérémy Tarouks est à l'attaque de bon matin et signe le premier scratch du jour. Il est troisième à 4 secondes du leader après 2 spéciales. Devant lui, Julien Gauthier est parti sur le même rythme que la veille. Il reste au contact de Thildeclerc qui prend les commandes de la journée avec seulement 2 secondes 3 d'avance. Après une première étape pluvieuse le samedi, permettant enfin aux participants de profiter pleinement de la beauté de la Lozère. Le temps d'un CH à Marvejol, certains livrent leurs ressentis et ils sont unanimes. Les spéciales sont magnifiques, les chemins sont magnifiques. Pour l'instant, on est épargné par la pluie, donc on va croiser les doigts que ça tient une commande. C'est super, c'est tellement beau qu'on oublie les courbatures. Ça commence à vraiment être cassant et fatigant, mais il ne reste pas beaucoup et la journée devrait bien se finir. Avec de meilleures sensations que la veille, grâce à un choix de pneus plus adaptés, Emmanuel Albepart pointait encore 7e avant le dernier chrono. Il y perd plus de 10 secondes et termine finalement à la 10e place de la journée, position qu'il occupe également au général. Vainqueur la veille, 9e aujourd'hui, Kylian Lunier a connu une matinée compliquée avec deux chutes dans les deux premières spéciales, dont une où il a dû batailler pour sortir sa moto des banderoles et perd beaucoup de temps. Il limite ensuite la casse, notamment au général, même s'il perd la tête au cumul des deux jours. Il est maintenant 2e à 7,7 secondes. Lui aussi était sur le podium du vendredi, mais se classe seulement au 8e aujourd'hui. Julien Gauthier rentre à Mande frustré. Ses espoirs de bien figurer s'envolent dans la SP3, la faute à plusieurs erreurs. Il est relégué à 8,5 secondes du podium au classement général. 7e, Alexis Vaud est satisfait de sa journée. Avec des chronos réguliers, il réalise une meilleure performance que la veille, mais reste sous la menace d'Emmanuel Albepart pour la 9e place au général. Une seconde 8 sépare les deux équipiers. Malgré une journée en dents de scie, entre petites erreurs et bons chronos, Valérian Debeau et sa KTM numéro 6 se classent 6e de la journée. Il reste dans la course pour un top 5 final. Debeau a été clair, il va tout donner demain pour grimper encore quelques échelons. Il est pour l'instant 7e au cumul des deux jours. Format disparu de la compétition depuis quelques années, la spéciale en groupe fait son retour sur cette 37e édition. La SP4, Marbe Jolle, a vu les leaders s'élancer par groupe de 8. Et à ce petit jeu, c'est l'ancien crossman Loïc Larieux qui prend le meilleur devant Taroux et Lugnier. Après un début de journée compliquée où il a eu du mal à trouver ses marques, Julien Roussali se reprend. Le pilote Cherkossine mème le 2e temps dans la SP5. Un chrono qui le fait grimper au classement. Il gagne 4 places et termine 5e de la journée. Il occupe le 8e rang au classement cumulé. Sa régularité n'a pas payé comme il le souhaite. Zachary Pichon échoue au pied du podium pour 2 secondes 3. Un léger manque de rythme qui l'a empêché de se battre pour un meilleur résultat. Il occupe la 6e place au général à moins d'une seconde du top 5. Une nouvelle fois sur le podium. Mais sur la 3e marche, Thilde Clair réalise la bonne opération du jour. Il prend la tête de la course au général et coupe 7 secondes 7 d'avance sur son dauphin. Le pilote Daffi Enduro Team est un des rares à ne pas avoir commis l'erreur aujourd'hui. Victime d'une grosse chute la veille alors qu'il avait le rythme pour jouer aux avant-postes, Loïc Larieux termine 2e au terme d'une journée solide ponctuée par un scratch dans la SP4. Il remonte à la 5e place du général. L'homme du jour se nomme Jérémy Taroult. Au guidon de sa KTM, il signe deux scratchs et prend les commandes de la journée après la SP4 pour ne plus les lâcher. L'expérience alliée à la vitesse paye et le replace dans la course à la victoire puisqu'il est 3e au cumul des 2 jours à 9 secondes 2 de Thilde Clair. Moins de 10 secondes, ce n'est pas énorme mais surtout le dernier jour où il y a souvent des écarts et les spéciales sont quand même assez longues de main. Donc il y a 3 belles spéciales. Hier on était déçus, je n'avais pas fait de grosses erreurs mais j'ai eu beaucoup de mal avec la traction aujourd'hui aussi. Mais voilà, on s'est battus, je me suis accroché à ce que j'ai pu pour essayer de limiter sans partir à la faute et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est donc Thilde Clair qui mène la danse devant Kylian Lunier et Jérémy Tarouks. Les 3 pilotes se tiennent en moins de 10 secondes. Duos 100% français en liste depuis de nombreuses années au Dakar, Mathieu Serradori et Loïc Minotier ont décidé de passer encore un peu plus de temps ensemble et se sont engagés au trèfle losérien AMV. Un moment de détente et de plaisir mais le Dakar n'est jamais bien loin dans leurs esprits. de travailler avec Loïc sur le Rally Red ça nous rapproche aussi sur la moto et donc du coup il m'a entraîné dans cette aventure. Je le remercie parce qu'on a passé trois jours ensemble et on s'est régalé. Pour le travail qu'on a à faire tout au long de l'année en préparation je pense que c'est un gros plus de partager cette aventure dans une autre atmosphère. Une super ambiance aujourd'hui au trèfle avec plein de copains autour de l'enduro et ça c'est super. Ce qui est aussi très bien sur ce type de course c'est travailler des spéciales qu'on n'a pas reconnus donc on travaille la vigilance et la vue et j'en suis sûr qu'on ne sera que meilleurs quand on se retrouvera dans notre voiture et on aura les deux cerveaux ensemble et ça sera génial. Dimanche 11 juin tous les regards se tournent vers la bataille pour la victoire finale. Ils sont trois à se tenir dans un mouchoir de poche à ce stade de la course. Thilde Clair, Kylian Lunier et Jérémy Tarouks. Mais attention, Loïc Larieux et Julien Gauthier sont en embuscade. Verdict dans cinq spéciales. Par la plus importante des engagés, les enduristes amateurs continuent à remplir la liste des partants de chaque édition. Ils viennent parfois de loin ou prennent le départ avec des engins atypiques mais le but est le même se faire plaisir. C'est 3.350 ADR. Du coup, c'est la moto que je fais de la course il y a 30 ans et j'ai voulu refaire aujourd'hui mais c'est compliqué. C'est la dixième fois que je viens. La première fois, je suis resté six jours, c'était en 1986. Je suis tombé amoureux de l'endroit et depuis, j'essaye de venir dès que je peux. Je suis avec un groupe d'amis qui sont du Pays de Galles. J'aime cette région. Les Gorges du Tarn, c'est un des plus belles endroits d'Europe. 186 kilomètres à parcourir dans les Gorges du Tarn avec toujours cinq spéciales dont une secrète que les concurrents vont découvrir aujourd'hui. C'est Mathis Boiramé qui intègre le top 10 final. Une bonne performance pour le Crossman breton qui participait à son premier trèfle et débute en enduro. Après un départ timide vendredi, il s'est familiarisé avec la moto et signe même un deuxième temps dans le dernier passage de la Vabre. Devant lui, à la neuvième place, Alex Sibos s'est accroché tout au long d'une journée galère. Même si ses objectifs finaux sont atteints, le pilote Husbarna regrette quelques mauvais choix techniques mais se satisfait de l'expérience engrangée ce week-end. Valérian Dobo n'a pas pu faire mieux qu'en 2022 et termine à nouveau huitième. Le pilote privé a commis quelques erreurs techniques qui lui ont coûté cher mais continue d'apprendre sur cette épreuve si particulière avec la volonté d'y briller dans quelques années. Héros devant son public vendredi, Kylian Lunier a connu une dernière journée noire. Malade depuis la veille, le numéro 5 s'est présenté au départ fortement diminué et n'a pu que limiter la casse au fil des 5 secteurs chrono. Il termine 7e au général mais repart avec une victoire de journée en poche. Julien Roussalier est parti fort dans le but d'intégrer le top 5 mais un souci mécanique est venu contrecarrer ses plans. Il se retrouve avec une botte de vitesse bloquée en 3e pour les 2 dernières spéciales. Il termine finalement 6e et 5e de la journée. Dernier bol d'air avant de se quitter et connaître le dénouement de la course. Aujourd'hui, les pilotes ont traversé les gorges du Tarn. Un nouveau décor a coupé le souffle pour conclure en beauté la plus réputée des classiques françaises. Godgoth le savait, cette dernière journée ne serait pas à son avantage mais il parvient à conserver sa place dans le top 5. Souvent dans le rythme de tête tout au long des 3 jours de course, Julien Gauthier reste l'un des maîtres étalons de l'épreuve. A la lutte pour le podium final avec Julien Gauthier et Zachary Pichon, Loïc Larieux réalise une journée solide mais ce n'est pas suffisant. Sur un terrain qui l'attendait plus défoncé avec plus d'ornières, le pilote d'Affi Enduro Team n'a pas pu résister aux attaques de Zachary Pichon et termine quatrième. Pour sa première participation au trèfle aux aériens, Zachary Pichon s'offre le podium, une troisième place acquise dans l'ultime journée alors qu'il pointait à la sixième place la veille. Au guidon de Sacherko, il a su profiter de spéciales plus favorables à son pilotage pour prendre le dessus sur ses adversaires. J'ai réussi à refaire mon petit retard et récupérer cette troisième place. Ça a été difficile mentalement dans la dernière de la garder vu que c'était très serré mais voilà, j'ai réussi à la garder et je suis très content pour un premier trèfle, troisième place et c'est plutôt bien. La lutte pour la victoire nous a tenu en haleine jusque dans les derniers mètres de la SP5 la Vabre. Jérémy Taroux accusait un retard de 9 secondes, 231 millièmes sur Tille de Clair au départ de Mande. Le pilote KTM a attaqué très fort d'entrée de jeu mais a reperdu du temps dans la spéciale secrète. La faute a une chute. Il n'avait pourtant plus que 4 secondes, 22 de retard sur le leader. Tille de Clair devait quant à lui attaquer tout en restant prudent. Et même s'il voit son avance réduite de moitié après 4 spéciales, il se présente à la Vabre en leader et potentiel futur vainqueur du trèfle lausérien. Jérémy Taroux s'élance le premier sur les hauteurs de Mande et signe un chrono en 2,55,43. Tille de Clair part le dernier et coupe la ligne en 2,59,12. Il pointe donc à 3,69 secondes de Jérémy Taroux. C'est suffisant pour le pilote d'affilé en dur au team. Il s'impose au général pour seulement 531 millièmes. Super content, on a poussé vraiment fort. Il fallait vraiment aller la chercher parce que la concurrence était vraiment rude. Donc, juste content et voilà. Juste trop content. On est ayant beaucoup de retard. J'ai attaqué, attaqué mais j'ai fait beaucoup d'erreurs et je n'ai pas super bien roulé. J'ai fini par tomber. Et puis lui, il n'a pas fait d'erreurs. Il a ouvert toutes les spéciales et du coup, au final, il gagne. On ne peut pas gagner à tous les coups. On est déçus quand après une semaine de marche et de tout ça, on finit à moins d'une seconde. Mais c'est... Des fois, on gagne, des fois, on perce comme ça. Est-ce que c'est-il Declère qui remporte cette 37e édition du trèfle l'Océrien AMV ? Maigre consolation pour Jérémy Tarouk s'il remporte le scratch de la journée devant Pichon, Larieux, Declère et Roussali qui complètent le top 5. Au cumul des trois jours, après une troisième place en 2022, Tilde Clère n'a pas tremblé et inscrit son nom au palmarès avec un écart qui restera dans les annales face à une concurrence qui ne lui a pas fait de cadeau. Cette année encore, sans ses bénévoles, le trèfle l'Océrien AMV n'aurait pu être un tel succès. Qu'il replace les piquets, donne les départs, accueille les pilotes au CH, tous ont un rôle déterminant des plus jeunes aux moins jeunes. Le trophée Thierry Castan vient clôturer un week-end de course intense. L'occasion de retrouver Julien Roussalier et Mathis Boiramé derrière la grille. L'un est définitivement passé à l'enduro, l'autre découvrait la discipline et change entre les deux pilotes passionnés avant tout par le tout-terrain. Gagner le trèfle. Maintenant que je me suis mis en enduro, gagner le trèfle. Des pas en grille. Encore des pas en grille. Un peu plus d'adrénaline et un peu plus de satisfaction en faisant le holshot. Lève moto. Quand même, lève moto. Reconnaissance de piste. Un spécial, c'est long. Je veux dire reconnaissance de spécial. Ah, des grosses ornières. Je vais quand même rester sur les grosses ornières. Dans ma tête, je suis un vrai enduriste. Après, j'ai encore pas mal de personnes qui me disent le crossman, mais j'espère faire changer un petit peu cette idée dans les années à venir. Ah, mettre du gaz. Arriver à ne pas s'énerver, être propre et précis sur ces spéciales très existantes ce week-end. Mathis Boiramé a brillé sur ce trophée. Thierry Castan, le double champion de France élite à 10002, s'impose à Mande devant Alex Sibaud et Kylian Lunier. Le dénouement de cette épreuve nous a tenu en haleine jusque dans les derniers mètres de course. Thiel de Claire s'impose au général. En catégorie nationale, Luc Malich brille à domicile et gagne. Chez les espoirs, Corentin Amat termine premier devant Noam Assardier et Nathan Corni. Encore une fois, le trèfle auxérien MV a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous en 2024 pour la 38e édition au cœur de la Lausère. et Nathan Corni.